Et bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing Donc aujourd'hui c'est un peu spécial ce que j'ai prévu de vous faire Donc je vais vous présenter une paire plutôt banale, je vais vous expliquer le concept de cette vidéo après l'intro Voilà les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une paire qui est neuve que j'ai acheté il y a quelques temps Et je me suis dit que contrairement à des youtubeurs qui vous montrent aussi tout le temps des paires chères, éditions limitées Qui coûtent forcément après leur sortie déjà une blinde, je me suis dit que ce serait sympa peut-être de faire Sachant que dans ma collection par exemple je n'ai pas que des paires ultra limitées qui valent cher Mais par exemple des petites perles qui sont jolies et qui ne sont pas forcément représentées sur Youtube Donc ce sont des paires à faible intérêt qui n'intéressent pas beaucoup de monde et qui finissent souvent soldées Et du coup aujourd'hui je vais vous proposer l'unboxing d'une paire très sympa que j'ai acheté Donc une Air Max 90 1, donc 90 1 tout simplement car c'est un modèle hybride Donc le croisement d'une Air Max 90 et d'une Air Max 1 Qui est sorti pour la première fois le 16 juin dans le coloris University Red D'ailleurs je vous l'affiche maintenant pour que vous puissiez la voir et voir un peu ce que ça donne Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas osé franchir le cap d'HCPR sachant qu'elle est assez particulière Mais franchement je trouve que pour un modèle hybride le concept est très très réussi et joli Donc comme vous pouvez le voir ici nous avons donc une Soul 2 90 et un upper complet de Air Max 1 Qui est franchement très joli, moi je trouve la paire très basique à la fois mais très propre aussi Noir, blanc et or sont vraiment des coloris qui se matchent un peu avec tout Et donc là vous avez vraiment une majorité de blanc Cette paire moi je l'ai acheté en solde pour 59€ chez Corner Street Et le but de cette vidéo est aussi donc de vous présenter cette paire Et de vous proposer à la fin de la vidéo des alternatives Vous pouvez acheter cette paire par exemple pour les prochains jours Donc chez Sneakers & Stuff vous pouvez avoir cette paire pour 75€ Et chez Corner Street il y a encore deux tailles je crois Et je vous mettrai donc plusieurs liens de sites fiables bien sûr Vous pouvez acheter cette paire à prix moindre Et franchement vous payez un tiers du prix quoi Donc si la paire coûte 150€ 9, par exemple à 75€ vous avez la moitié Et moi j'ai quasiment payé le tiers de cette paire Et vous allez voir qu'elle n'est pas si moche que ça Donc c'est une 44,5€ elle arrive dans une boîte normale Nike Vous pouvez voir déjà ici donc une semelle classique de Air Max 90 blanche Un intérieur de bulle d'une couleur brun or voilà très joli Et bien sûr une semelle couleur or et noir Ce qui permet aussi de pouvoir marcher un peu dans la saleté sans trop la salir Et ces semelles de 90 non moins sont un peu moins fragiles C'est à dire que vous pouvez les laver quelques fois avec une éponge sans trop gratter Pour pas que la peinture se barre contrairement à d'autres modèles Niveau cuir on est très très bien servi sur ce modèle Voilà donc je vais vous montrer encore une fois un peu l'arrière de la paire Donc là vous avez le Nike bon voilà vous avez un petit raté On dirait que le E est un peu foiré Enfin bref voilà Donc nous avons au niveau du heel tab donc ce brodage Nike Air doré Et bien sûr de ce côté là de nouveau à peu près la même silhouette Sauf à ce niveau là donc le cut n'est pas exactement pareil Mais nous avons donc un logo Nike doré et donc un upper en full cuir ainsi que des lacets blancs Et une étiquette Nike Air Max doré et bien sûr une insole blanche et dorée donc avec l'écriture Nike Air Donc pour passer à l'upper comme vous pouvez le voir ici Donc tout le upper est en cuir ainsi que le souche également Et ces cuirs sont très très doux Regardez une fois au toucher le cuir franchement c'est vraiment du cuir stylé Voilà c'est pas du cuir de merde On va sortir le papier à l'intérieur comme ça vous puissiez un peu voir Donc vraiment le cuir il est très très doux au toucher Je pense que vous voyez ici que c'est vraiment un cuir qui n'est pas très rigide Qui est vraiment mou et qui est très confortable à porter Pour les silhouettes il existe bien plus de silhouettes que celle-ci Donc vous avez la University que je vous mettrai en lien dans la description Et que je vous affiche maintenant Donc c'est la University Red C'est la première donc qui était sortie comme j'ai dit avant Le 16 juin pour la première fois Donc pour ce modèle hybride en fait C'est à dire que ce modèle hybride a sorti le 16 juin 2018 Et n'a pas fait un succès de malade à Nike Donc forcément les paires ont fini soldé un peu à gauche à droite Et c'est dommage que franchement c'est une très belle paire De ce côté là il n'y a absolument rien à dire Plusieurs empiècements de cuir qui sont très très propres Franchement au niveau finition ça va encore Bon après vous avez ici des petits défauts à gauche à droite Et ce magnifique souche donc qui est juste d'une texture un peu plastifiée Voilà donc je pense pas que c'est du vrai cuir C'est une matière un peu plastique Voilà donc c'est du synthétique Et bien sûr nous avons ici ces classiques œillets en plastique A ce niveau là Et bien sûr une paire franchement de bonne qualité Je sais même pas si c'est du premium ou du essentiel Sachant que ce n'est pas écrit premium ou pas Mais les matières en tout cas les matières ont l'air d'être plutôt premium Sauf les lacets qui sont des lacets plutôt essentiels je dirais Des lacets basiques avec des caps en plastique Mais la silhouette en général de la paire est très jolie Donc pour un 44,5 moi je trouve que ça va vraiment bien Je vous affiche maintenant une petite photo unfit Pour que vous puissiez voir un peu le rendu général de cette paire Franchement qui est très propre Moi franchement je trouve ça absolument stylé Et une paire donc à petit prix Qui passe partout, qui est pas moche Vous avez une paire de marques Une Air Max en plus Donc pas de la Kaamelott Et bien sûr si vous n'avez pas la chance d'habiter près d'un factory stock Donc les magasins de Nike qui déstockent les paires Et bien vous pouvez acheter cette paire sur internet à des petits prix Aussi entre 120 je dirais pour les plus chers A justement des prix bas comme moi j'ai eu l'occasion d'avoir pour 59€ Chez Corner Street Je vous mettrai donc également le lien de Sneakers & Stuff Donc profitez vraiment de leur promo Et je vous mettrai bien sûr d'autres liens dans la description Pour acheter cette paire Bien sûr je peux comprendre que tout le monde n'a pas forcément 300€ ou 200€ Ou même 150€ à mettre dans une paire de chaussures Et donc ça c'est vraiment une alternative pour vous Pour avoir une jolie paire de chaussures Qui est pas extravagante, de fou Donc c'est vraiment passe partout Pour les gens qui veulent pas attirer l'attention sur leurs pieds, sur leurs chaussures Donc vous voyez vraiment qu'il y a moyen d'avoir des paires pas chères Donc quand j'étais plus jeune j'avais le même problème Que j'avais pas trop d'argent pour acheter des trucs comme ça Et là vraiment dans 60€ vous avez une très très belle paire Et en général les livraisons sont pas beaucoup plus chères A 5€ près, peut-être vous avez 5€ livraison Et donc voilà vous avez vraiment un prix raisonnable Donc vous voyez encore une fois ici la qualité des cuirs Qui est vraiment propre Donc je pense que vraiment pour le prix C'est assez raisonnable Et c'est une très jolie paire Qui sera bien sûr aussi durable dans le temps Qui cassera pas si rapidement Donc vous avez de la qualité à petit prix J'espère que le concept aussi de ces vidéos vous plaît N'hésitez pas à me donner votre avis sur ça dans les commentaires Donc si vous voulez plus souvent que je présente des petites perles Que j'achète à gauche à droite sur des sites internet Et que je vous donne bien sûr aussi des liens Pour les choper Pour que vous ayez le même bon plan que moi Et que vous puissiez les choper à des bons prix Donc 59€ pour ma part 75€ si vous passez par sneakers and stuff Et je vous mettrai encore plein d'autres liens dans la description Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne On est déjà à 1160€ On va bientôt atteindre les 1200 abonnés Abonnez-vous les amis C'est très important pour me soutenir Ça vous coûte absolument rien Et ça me permet de grandir sur Youtube De m'imposer face à mes collègues Youtubers qui font du putaclic etc Donc moi je reste toujours sur le même thème Je fais maintenant que de la sneakers Commentez la vidéo si elle vous a plu Partagez-la avec vos amis Et bien sûr Si vous avez des questions dans les commentaires J'y réponds H24 Et sur ce je vous souhaite une bonne après-midi Ou une bonne soirée les amis Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501